C'est une dégustation qui est annoncée, mais sur place, une excellente partie de déjeuner. Il est 12h ce 8 novembre 2023 à Lomé. Ici à Bobard, deux produits sont visibles dans les plats. Le poids d'engueul et le vouandjou. Paradoxe, ces mets ont presque disparu des habitudes alimentaires de la plupart des togolais. Comme je viens de déguster ça, ça me paraît un peu très bien, correctement aussi. Donc, dorénavant, je vais dire ça à ma femme de chercher ça pour nous préparer, surtout pour mes enfants. Pour mettre ces deux spéculations sur orbite, l'Union régionale des organisations des producteurs de céréales de la maritime, Euro PCM, qui est l'initiateur de la séance de dégustation, en collaboration avec OADEL, a dû appuyer ses membres dans le développement des filières oléoprothéagineux. Le poids d'engueul, le vouandjou, l'arachide et les résultats sont palpables. Le projet, en fait, c'est le développement de ces trois filières de l'eau-prothéagineux qu'on a constatées qui sont en voie de disparition. L'objectif derrière, d'abord, c'est de renforcer la résilience des exploitations familières dans les petits agriculteurs, pour qu'ils puissent avoir de la disponibilité alimentaire, puisque, comme je l'ai dit, c'est des cultures qui résistent un peu à la sécheresse. Donc, quand on constate des cultures de sécheresse et que les producteurs n'arrivent pas à avoir du maïs à côté, qu'ils puissent avoir peut-être du vouandjou, du poids d'engueul, la disponibilité, qu'ils puissent quand même renforcer la disponibilité de nourriture au cours d'une campagne, par exemple, où on n'a pas eu beaucoup de maïs. Diriger les participants vers les anciennes habitudes alimentaires, c'est l'objectif de la dégustation. Et ce cadre a également servi à sensibiliser. À travers ce partage de maïs locaux à base du vouandjou et du poids d'engueul, c'est de raviver les papilles des participants. Certains l'ont déjà consommé de pas le passé. Et c'est l'histoire de leur rappeler des souvenirs d'enfance. Pour la plupart, les plus jeunes, qui peut-être vont manger pour la première fois, de quand même faire la rencontre de ces maïs-là et de pouvoir commencer par l'intégrer à leurs habitudes. Ambiance festive, c'est aussi la valeur nutritive du poids d'engueul et de vouandjou qui a été exposé, laquelle parle de cette deux cultures comme des produits curatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !